Vous vous rappelez qu'il y a des dispositions afférentes à la limitation du mandat et d'ailleurs je crois que la collaboration avec les non-juristes a fait qu'on a verrouillé à outrance la Constitution. Vous vous rappelez, il y a les 30 années, parce qu'on a estimé que c'est peut-être bien cette fois-ci que 3 présidents se succèdent avant qu'il y ait une quelconque réforme constitutionnelle. Parce que 30 ans, ça veut dire 3 présidents. La Constitution n'est pas censée être un texte qu'on révit chaque matin, chaque après-midi. Vous voyez, donc comme nous avons érigé le nombre et la durée du mandat en intangibilité constitutionnelle, vous et moi savons que sur le plan du fonctionnement des institutions, et là je ne suis pas dans une université mais on le sait, ce sont les hommes qui respectent les textes en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont parfois arrivées dans le fonctionnement des institutions depuis 1990 qui n'auraient pas pu arriver si on respectait les textes. Par contre, on ne peut pas estimer qu'au nom de l'inefficacité conjoncturelle de telle ou telle règle, il faut renoncer à réfléchir. Voyez-vous pourquoi nous avons estimé qu'il fallait aller plus loin, créer finalement des interactions de manière à éviter, par exemple compliquer le recours au référendum, qu'il soit un référendum constitutionnel ou législatif. Désormais, le référendum de 2020, si vous vous rappelez, c'est un référendum, il n'y a pas eu assez de personnes qui ont contribué. Mais juridiquement, si on estime que, même s'il y a 15 personnes qui votent, on peut trouver une majorité dans mon frère. Donc là, on estime que le niveau de participation est aussi une modalité de la validité du référendum. Ce n'est pas seulement une modalité de la légitimité. Vous voyez, donc 50% pour ce qui concerne le référendum législatif, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, quelqu'un ne passerait plus au référendum, puisqu'à l'Assemblée nationale, la majorité, c'est juste la majorité, c'est moi. Si vous aggravez les conditions de recours au référendum, il n'ira nulle part. Or, si ce n'est pas parce qu'on pervertit le mécanisme, c'est une condition de la participation du peuple, n'est-ce pas, à la gouvernance. Voyez-vous le dilemme ? Donc nous avons estimé qu'il faut aggraver tous ces mécanismes. C'est pas toujours.